Et salut les cryptonautes, dans cette vidéo on va parler d'une des stratégies les plus téléchargées de la marketplace de la plateforme Krill. Évidemment on va parler du bot DragonBotZ et restez jusqu'à la fin parce que je peux vous dire que le développeur nous promet quelques surprises en ce qui concerne les mises à jour sur sa stratégie et on commence tout de suite après ça les amis. Sous-titrage ST' 501 Traditionnelle présentation, moi je m'appelle Kevin, j'ai investi dans les cryptos en 2016, j'ai fondé le Crypto Club donc si tu veux découvrir ce projet je t'invite à nous rejoindre sur nos canaux officiels que ce soit t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo ou tout simplement rejoindre notre canal Telegram. On compte sur toi l'ami, c'est parti ! Je te laisse avec le call que j'ai eu avec Julien Delcroix, le développeur de la stratégie DragonBotZ je te rappelle une des stratégies les plus téléchargées de la marketplace de Krill actuellement. Bienvenue sur la chaîne du Crypto Club Julien, je suis très content de te recevoir aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Et du coup toi tu es publicheur sur la plateforme Krill, donc la plateforme Krill c'est une plateforme sur laquelle on va développer des stratégies de trading automatique et toi tu as développé ta stratégie dessus, c'est bien ça ? Donc je vais te laisser te présenter et peut-être nous présenter ta stratégie et puis ensuite tu nous diras un petit peu ce qu'il en est autour de cette dernière si jamais ça te va comme programme. Ok, ok ça va comme programme. Alors donc moi je suis Julien, je suis le développeur de la stratégie DragonBotZ, donc sur la plateforme Krill. Je suis sur la plateforme depuis presque deux ans maintenant et je suis devenu officiellement donc publicheur en mai 2022 après une gestation de presque neuf mois de taf donc sur la DragonBot. Bientôt 40 piges, Génération Club Dorothée, donc j'ai ma TDBZ, Radman 1.5, Nicky Larson. Et donc voilà, petit clin d'œil sur cette période. Plutôt donc j'ai fait une carrière en tant qu'ingénieur d'affaires dans les télécoms réseaux et je suis en train de lancer ma boîte aujourd'hui dans le domaine du cloud. Stylé. Ouais, 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 écoute c'est une nouvelle aventure, je fais plein de trucs en parallèle, dont Krill. Et puis voilà, en ce qui concerne la stratégie puisque c'est quand même le but de notre interview. Je me suis fier en fait au départ comme beaucoup je pense bille en tête au backtest. Donc on peut comprendre que comme beaucoup je suis retombé un petit peu, enfin je suis tombé de haut lorsque j'ai lancé mes premiers lives. Ouais. Et donc j'ai réajusté au fur et à mesure. Et donc voilà, par contre j'ai bossé comme un enfoiré pendant presque neuf mois pendant que ma femme dormait, bossait, voilà, moi je faisais du Krill, j'en rêvais la nuit. Et j'ai poncé l'interface de développement, donc en large, en travers, voilà, de côté. Et donc même pendant mes rêves. Ok, d'accord. Donc voilà. Ouais, bien galère. Et donc pour ma part, donc côté trading, je ne suis pas du tout issu du monde du trading à la base. Je suis parti de zéro. Je discutais en fait avec des users et futurs publisheurs là beaucoup, bah au début, ils étaient donc plus compétents que moi. Et d'ailleurs, je pense aujourd'hui que techniquement, il y en a encore qui sont vraiment, vraiment balèze. Et s'ils arrivaient à transformer ça en stratégie, bah ce serait top. Mais en tout cas, voilà, moi je me suis beaucoup inspiré des autres, j'ai beaucoup lu aussi. Et aujourd'hui, donc je suis arrivé à un résultat qui me satisfait, mais pas entièrement. Ouais. Et donc que je l'améliore, voilà, constamment. Ouais, tu fais régulièrement des mises à jour de ta stratégie pour qu'elle soit optimisée au maximum, quoi. Ouais, bah en fait, je pense qu'une stratégie, ça doit vivre. Ce qui est certain, c'est que la stratégie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la seule en qui j'ai confiance. J'installe aucune autre stratégie que la mienne. Et ça veut dire que je mets tous mes ronds dessus, parce que je sais que les mécanismes de protection que j'ai mis en œuvre, je ne suis pas certain de les retrouver chez les autres. Ouais. Et donc, pour le coup, bah voilà, moi ça me rassure. Ouais, ouais. Donc je suis mon premier utilisateur, je pense. Et du coup, tu disais que tu n'étais pas trader, donc je me dis, mais comment tu fais pour développer une strata sur Krill, avec des indicateurs techniques, tout ça, tu vois, genre alors que tu n'es pas trader, je me dis, porbasse, tu ne comprends rien. Et je me dis, tu as pensé quoi ? Eh bien, au départ, en fait, j'ai pensé en mode logique, en mode algo pur. Alors, après, je pense que c'est un peu comme ce que je fais dans mon taf. J'ai fait pas mal d'analyses, en fait, et d'observations, donc sur des graphes. Autant te dire qu'au début, je ne comprenais même pas ce que c'était que les signaux, les mèches, le MACD. Je croyais que c'était une insulte. Et donc, j'ai commencé, il faut savoir, le trading en même temps que Krill. Ok, d'accord. Mais je pense que la force de Krill, c'est d'ouvrir, en fait, à d'autres typologies de publisheurs et d'utilisateurs. Tout à fait. Et donc, je ne vais pas te mentir, ça a été galère. Ceci dit, en parallèle, je regardais des vidéos YouTube, je me documentais, je parlais pas mal à d'autres publisheurs qui me disaient « Fais gaffe, les backtests ! » Oui. C'est de la merde, fais attention. Et donc, j'en ai fait des tonnes. Et après, je me suis lancé en live pour tester. J'ai pris des drawdowns de fous, j'ai eu des orders qui ne sont pas passées. Et donc, derrière, je me suis pris une mèche monstrueuse, savant tout en bas de la mèche. Voilà, on va dire l'expérience de tout Krillien qui débute, je pense. Et qui veut tester un truc, en fait, qui n'est pas un jeu, mais qui est effectivement facile à utiliser et qui peut te faire faire pas mal de conneries. Et donc, j'ai arrêté de faire du live. Et là, j'ai vraiment bossé à fond pour mieux comprendre les signaux d'entrée, les signaux de sortie, la partie RR, la gestion de risque. De telle sorte à ce que, quand je lance mon bot, je ne puisse plus avoir des MDD énormes. Et donc là, aujourd'hui, je suis plutôt à des MDD entre moins 20, moins 25% maximum lorsque je les lance sur des paires différentes. Donc, c'est plutôt pas mal. Ta strat, elle est multipaire. Oui, c'est une strat multipaire. En fait, mon objectif, il est simple. C'est proposer une stratégie qui fonctionne sur le plus de paires possible, qu'on peut lancer n'importe quand, sans se demander si le marché est en baire, boule, range. Je veux que le risque par trail, il soit le plus faible possible. Donc, j'envoie le bag entre 50% et 100% en fonction de la volatilité, en fonction de la période dans laquelle on se trouve. Et après, j'ai des SL très serrés qui sont adaptatifs avec une moyenne entre 1,5 et 3%. Et parfois, on prend un peu plus de risques, mais on peut, là, dans ce cas-là, taper un SL max autour de 5% et avec des RR, par contre, qui sont plus importants. Ok. Oui, toujours, l'important, c'est risque managé, quoi. Puis, comme tu dis, au moins, tu as confiance et tu sais que tes ronds, ils sont protégés, puisque tu as dit que tu avais placé beaucoup de tes ronds dans tes propres stratégies. Donc, au moins, clairement, à un moment donné, au moins, tu sais comment c'est fait, tu as confiance en ton travail. Bon, ben voilà, si jamais il y a une erreur, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Exactement. Voilà. Et donc, je m'en prends quand même pas mal à moi depuis quelques mois, mais ça y est. Aujourd'hui, je trouve qu'en tout cas, sur la partie bear market, c'est plutôt safe. Et il reste à avoir des améliorations, mais on en parlera peut-être. Ouais, ben ouais, on en parlera après, si tu veux bien. Et moi, du coup, j'ai lancé, j'ai une strat, du coup, DBZ de toi lancée sur CRV aussi. Et bon, j'atteste que même si le marché, il a baissé de 25% depuis que j'ai lancé il y a à peu près un petit peu moins, un mois, plus ou moins, j'ai quand même, en fait, une strat qui n'a perdu que 5%, tu vois. Donc, au final, je sais que je peux mettre 100 krill dans mon bag, je laisse tourner le truc et je ne suis pas obligé de regarder tous les jours, tu vois. Je me sens plutôt safe, tu vois. C'est vraiment trop cool, en tout cas. Donc, j'atteste, tu vois, ce n'est pas juste de dire, ouais, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que je sais que c'est facile de parler, tu vois, et il y en a beaucoup qui parlent aussi. Exactement. Donc, non, non, j'atteste et moi, je teste le truc et ça fonctionne bien pour moi aussi, quoi. Voilà, voilà. Et du coup, moi, sur les canaux Telegram, je sais que quand je te cherche, je n'arrive pas à te trouver directement. Non, tu passes par un club privé. Alors, en fait, c'est vrai que je fonctionne exclusivement par le lien qui est fourni sur la plateforme Krib. Oui. Lorsque tu passes sur Mastrate, tu as le lien du canal. Oui. Après, donc, les liens que j'envoie tout simplement, donc en message privé, pour ceux qui le demandent, lorsque je fais un peu de com sur le tchan français. Mais sinon, effectivement, tchan français, tchan anglais et tchan espagnol récemment. Oui. Et donc, oui, j'envoie le lien, en fait, aux personnes qui me contactent directement. Ce n'est pas la foire à la saucisse. On ne peut pas me trouver comme ça. Ce n'est pas la foire à la saucisse, nous, hein. Oui. Sur Telegram. Oui, clairement. C'est une volonté, en fait. OK. OK. Et une volonté par rapport pour la communauté, parce que tu veux gérer une communauté d'une certaine manière. Parce que la plupart des publishers, finalement, ils ont des groupes ouverts. Tu rentres, tu sors, tu poses des questions, tu discutes avec les autres. Et c'est vrai que moi, quand je suis rentré dans DBZ, tu vois, tout de suite, ça m'a surpris, tu vois. Alors, en fait, j'ai préféré avoir un cercle restreint, de telle sorte à pouvoir le maîtriser, donc maîtriser la com autour et avoir des gens qui sont dans le même mood que moi, en fait, et qui sont plutôt bienveillants, qui discutent les uns avec les autres. Et je ne voulais pas avoir des scams qui arrivent de toutes parts. Et pour moi, c'est donc faire un groupe qui est privé. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué d'y rentrer, on est d'accord. On me trouve sur Kryll, on me demande, j'envoie le lien, etc. Tout à fait, tout à fait. Mais je n'ai pas envie, voilà, que tout le monde rentre n'importe comment. Non, non, je suis... Clairement, clairement. Du coup, la communauté, pour toi, c'est vraiment quelque chose que tu mets au centre un peu, quand même. Alors, la communauté, pour moi, c'est le truc principal. Il y a en number one, il faut que tu aies une strat qui tienne la route. Et ensuite, la communauté, je pense que c'est le plus important pour un dev, c'est de maintenir le lien, de créer même du lien, et de faire en sorte que les gens qui sont sur ton groupe fallent plus que juste te lancer ta strat. Il faut qu'ils puissent interagir entre eux, se dire, ah ben tiens, lance la strat sur telle ou telle paire, parce que franchement, elle a des bonnes pertes. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un truc très important autour de la commu. Et moi, pour être très clair, donc, si j'ai fait une strat, c'est parce que je le faisais pour moi au départ, je l'ai ouverte. Et par contre, si je l'ouvre et que je suis le seul à en connaître son fonctionnement, je trouve que c'est un peu opaque pour les utilisateurs. Et donc, je mets de la transparence, en fait, dans tout ce que je communique auprès de la commu. C'est-à-dire que les gens savent comment il fonctionne dans mon bot, et je pense que ceux qui ne sont pas capables de dire de manière transparente le fonctionnement au user dans les grandes lignes, ce n'est pas tip-top. Ça fait beaucoup d'opacité et je ne suis pas pour ça. Oui, clairement. Après, donc, moi, je prends beaucoup de temps pour expliquer le fonctionnement du bot, ses limites, ses failles, ses erreurs même, et également les forces et la manière la plus objective qui soit de les présenter. Il y en a qui trouvent la Strat trop agressive, d'autres la trouvent inadaptée à leur façon de fonctionner, et d'autres la trouvent au contraire nickel, sécure, et ils attendent même la moindre notification sur leur smartphone. Je pense qu'il y en a qui ont passé des très mauvaises nuits. On voit les mecs qui suivent en fait sur leur portable toutes les notifications de la Strat. Et par contre, ce qui est certain, c'est que je les écoute tous, même ceux qui peuvent paraître un peu chiant. Je sais que je ne vais pas tous les satisfaire, mais en tout cas, je m'y emploie constamment. Au-delà de la partie transparence, je prends beaucoup de temps pour animer le groupe. Je mets des gifts avec des petits quiz, je paye en KRL, je fais des blagues lourdingues, et je pense qu'il y en a aussi deux ou trois qui sont bien lourds sur le chat. Des airdrops au hasard. On m'appelle aussi à supporter la team KRL, parce que le projet, je trouve qu'il est vraiment top. Et on fait passer des messages. Voilà, plein d'autres choses sur le chat. Donc, c'est un chat qui est vivant. Ok, ok, ok. Et voilà. Je n'avais pas terminé. Tu veux que je continue ou pas ? Non, non, non. Je suis bavard, moi. Si tu veux raconter, tu es là pour nous parler de ta Strat, sur comment tu abordes les choses, d'un point de vue publisheur sur KRL, etc. Donc, après, peut-être, si jamais, je ne sais pas, depuis tout à l'heure, tu dis, ouais, j'essaye quand même de prendre tout le monde en considération. C'est important pour moi d'être proche de mes users. Et du coup, si tes users disent, ouais, là, franchement, ce bail, il n'était pas cool. Tu vois, tu prends en considération, du coup, les suggestions qu'ils te font au niveau de la construction de ta Strat pour faire des updates. Et du coup, est-ce qu'il va y avoir des updates à venir en fonction de différentes suggestions que tes utilisateurs t'ont fait ? Alors, oui, tout à fait. Mais avant d'en venir, il faut quand même que je note un truc, c'est qu'en termes d'innovation aussi, on a fait un truc inédit avec mon ami à Capuche à Violette, là, sur la tête. On a fait un contest qui était quand même orienté aussi commu. C'était vraiment le but, c'était que la communauté puisse faire un truc un peu innovant. Tu parles de la compète de DBZ contre Guardian qui tourne partout sur Telegram, sur Twitter. OK, d'accord. Mais ouais, ouais, ils ne font jamais ça. Il n'y a jamais de compète de trading, tu vois. Et en même temps, ce n'est pas forcément la guerre, tu vois. Ça peut être convivial et ça nous permet de grandir, au contraire. Exactement. Non, mais nous, on l'a fait vraiment en mode bon délire, de telle sorte à ce que toutes les commues se mélangent aussi un petit peu. Et non, franchement, c'est sympa. Enfin, bon, sur la partie commue, je pense que j'ai bien développé. Je tiens à dire quand même, ce n'est pas le monde de oui-oui. Ça nous arrive, donc nous prendre la tête. Ceci dit, voilà, on ne dépasse jamais les limites. Les mecs sont tous respectueux. Et je pense que c'est ça aussi pour que ta commue soit bonne et efficace, qu'elle te communique des messages qu'ensuite, toi, tu es prêt à écouter. Et pour faire avancer tes strates, il faut que la commue soit dans un bon état d'esprit. Et ça, par contre, aussi, ça se maîtrise. Ça peut très vite partir en sucette. Oui, de toute façon, surtout sur les réseaux sociaux, on déborde vite. Et comme on n'est pas en face-to-face, tu vois, genre, yolo, tu vois. On se sent plus pissé rapidement. Non, mais clairement, c'est un peu le rôle aussi de la personne qui gère son canal. Exactement, voilà. Et donc, par rapport aux updates, effectivement, j'écoute. Alors, c'est même plus qu'écouter, c'est que j'analyse les traces, donc les trades, les logs que les users m'envoient, de telle sorte à bien le comprendre et essayer de le re-back-tester. Alors, même si, attention, les back-tests, je répète, ce n'est pas une valeur ultra sûre, mais ça vaut le coup quand même de vérifier les trades pour analyse. Et ensuite, je fais de la tentative de remédiation. Donc, j'essaye de voir dans quelle mesure, dans mes logs, j'ai eu tel ou tel signal d'entrée qui était mauvais, par exemple. Et comment faire en sorte que celui-ci ne le fasse plus ou est-ce que je suis prêt à accepter que ce bail soit mauvais parce qu'en fait, c'est le comportement normal du bot. Et derrière, on sait très bien qu'un bot ne peut pas prendre 100% de bons bails ni 100% de bons selles. Par contre, le but étant d'avoir statistiquement plus de bons bails que de mauvais bails et la même chose, donc, côté selles. Donc, c'est un juste milieu. Il ne faut pas non plus changer constamment sa strat pour les utilisateurs, mais des fois, franchement, ils ont l'œil sur des trucs que toi, tu n'as pas vus parce que tu as X cerveau qui travaille en même temps et c'est leur pognon qu'ils mettent sur ton bot. Et donc, quand il y a un mauvais bail, ils te disent « Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus ? Je ne comprends pas. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux faire un truc sur la partie range, par exemple ? » Et je le prends effectivement en compte. Je regarde si ça matche avec plusieurs autres paires différentes. parce que c'est toujours dans la notion de multipaires. Et je mets en live, de mon côté, je teste plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines. Et après, je fais un update. Ok. Et je le propose donc à la commune. Donc, je leur dis, voilà, pour ceux qui veulent, j'ai rajouté telle chose, telle chose, telle chose. Et je vous invite à le lancer. Et voilà. Ok. Et genre là, comme ça, vite fait en passant, il y a des updates qui sont prévus ? Dans... Ou ? Ouais, parce qu'en fait, la partie bare, je t'ai dit, je la gérais bien. Ouais. En tout cas, je pense. Maintenant, il me reste à maximiser les profits, donc en phase haussière. Et tenter d'éviter encore quelques trappes en range. Mais là, vraiment, je pense que le boule, quand même, devrait arriver un jour. Ouais. Et ça s'anticipe. Et ça s'anticipe. Et donc, je bosse là beaucoup sur la partie boule. Plus en parallèle, je retravaille ma DBGT. Qui, elle, donc, a des moves un peu différents de la DBZ, puisqu'elle est faite pour choper des flash pumps. Ok. Et en parallèle, donc, une autre version, même en long terme, qui est pour l'instant vraiment au stade embryonnaire. Ok. Ouais, donc super actif en ce qui concerne les stratégies trading. Et DBGT, c'est sur KuCoin, c'est plus sur KuCoin, c'est ça ? Ouais, alors DBGT, les pairs qui sont censés s'adapter. J'ai bien censé, parce qu'il faut toujours mesurer. C'est le KRL, par exemple, et le NIM. Ok. Initialement, donc, c'est vrai qu'on les a testés là-dessus. Ça prend, en fait, les mouvements, en fait, sont bien adaptés à la strat. Ceci dit, elle a eu quelques revers, là, depuis qu'il y a le bear market. Et il faut que j'adapte, en fait, les améliorations que j'ai faites sur la DBZ à la DBGT. Ok. Ok, ok. Eh bien, c'est cool, tout ça. Et du coup, sur la DBZ, DBZ en tant que tel, pour l'instant, la partie boule et tout, tu sais à peu près quand est-ce que tu auras quelque chose qui sera dispo pour tes utilisateurs. Pour mes utilisateurs. Oui, je pense qu'il faut bien un mois, un mois complet, sachant que, en fait, pour bien comprendre la strat, je l'ai découpée en plusieurs boucles. Il y a des boucles, pardon, qui sont dédiées, donc, sur la partie boule, d'autres sur la partie bear, d'autres sur la partie range. Et ensuite, à l'intérieur de chaque boule, tu as aussi des chemins différents. Donc, ça fait une strat, en fait, de… enfin, il faut s'y retrouver, quoi. Il y a plus de… il y a plus de 200 blocs dedans. Ouf ! Et donc, sur la partie boule, je pense que je vais devoir encore segmenter celle-ci. Parce qu'il y a des phases haussières en bear market que tu gèreras différemment qu'un vrai boule. Et donc, c'est le vrai boule que je dois maintenant travailler en termes de boucle. Ok, ok. Et il y a quelque chose que tu voudrais dire à nos abonnés, à ceux qui sont en train de nous regarder sur la chaîne du Crypto Club ? Bah, écoute, déjà, je trouve que ton initiative, déjà, elle est bonne, d'avoir un Crypto Club avec des strates comme celle de Kensho, la Guardian et la mienne, je trouve que c'est innovant, donc il y a du contenu. Et bah, écoute, moi, j'essaierai d'apporter du contenu comme je peux, donc plutôt sur des aspects moins techniques, mais peut-être plus autour de la commu, la réflexion autour du troubleshooting, de stratégie, ce genre de choses. Voilà, donc en espérant que toute l'expérience que j'ai accumulée depuis les deux dernières années en me mangeant des murs soit le plus utile possible pour les users. Ouais, bah ouais, faut que ça paye à un moment donné les erreurs quand même, sinon ça sert pas à grand-chose. Et c'est comme ça qu'on avance. Ouais, bah ouais, carrément. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Julien, de nous avoir consacré ce temps, parce que je sais que t'es très pris. Donc vraiment, merci beaucoup, c'était très agréable de pouvoir échanger avec toi concernant ta stratégie, et puis au moins ça crée de la confiance, ce qui est quand même important au milieu de cet écosystème crypto. Et du coup, bah voilà, quoi, je vais te souhaiter de passer une bonne fin de journée, et puis on se retrouve sur Telegram pour parler de ta stratégie sur tes canaux. Ça marche, merci beaucoup. Allez, ciao Julien. A bientôt Kevin. Merci, ciao. Ciao. Bah c'était cool tout ça ! Et voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et qu'elle vous a permis d'en apprendre davantage concernant la stratégie Dragon Bot Z. N'hésitez pas à rejoindre nos canaux une fois de plus, si vous voulez pouvoir discuter de la stratégie avec nous directement, et puis je vous invite une fois de plus à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu vers le haut pour nous soutenir, et puis d'ici là, on se retrouve dimanche prochain, ciao ! Sous-titrage ST' 501